Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose de tester vos connaissances en littérature. Réussirez-vous à découvrir les dix titres à partir des indices que je vais vous proposer ? Attention, vous avez environ 15 secondes pour trouver la bonne réponse. Qui fera le meilleur score ? C'est parti ! Livre 1 Cet ouvrage commence par la vocation ratée de dessinateur de son auteur. Il a dessiné un éléphant avalé par un boa, mais les grandes personnes y voient un chapeau. Dans la suite, il est question d'une planète, d'une rose, d'un baobab et aussi d'un mouton. La bonne réponse, Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Livre 2 Suite à un pari, un gentleman s'engage dans un tour du monde accompagné de son homme à tout faire, passe-partout. Il sera poursuivi par le détective Fix qui le soupçonne d'avoir volé la banque d'Angleterre. La bonne réponse est, Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Livre 3 De l'animal domestique à l'animal sauvage, ils ont tous une leçon à donner aux humains. Des lions, des loups, des agneaux, des grenouilles, des corbeaux. C'est certain, vous connaissez au moins un de ces poèmes par cœur. La bonne réponse est, Les fables de la fontaine. Livre 4 Appartenant à un cycle beaucoup plus large, ce roman nous plonge dans l'univers de la mine et de l'éveil à la révolte de son jeune héros, Étienne Lantier. Si vous n'avez pas lu le roman, vous avez peut-être vu son adaptation avec Gérard Depardieu et Renaud. La bonne réponse est, Germinal d'Emile Zola. Livre 5 Il y a plus de dix ans, le premier tome a propulsé des milliers de jeunes et de moins jeunes lecteurs dans un univers mystérieux, provoquant encore aujourd'hui une passion pour certains accessoires vestimentaires, tels des écharpes rayées aux couleurs rouges et jaunes. La bonne réponse est, La saga Harry Potter de J.K. Rowling. Livre 6 Drame de l'amour contrarié, cette pièce de théâtre a traversé les siècles, et on ne compte plus les adaptations théâtrales et cinématographiques, mettant en scène cet amour impossible sur fond de haine entre deux familles ennemies, les Capulés et les Montaigus. La bonne réponse est, Roméo et Juliette de Shakespeare. Livre 7 Je suis un personnage de fiction, célèbre à travers le monde. Mon auteur ayant décidé de me faire mourir afin de pouvoir passer à autre chose, se trouva dans l'obligation de me ressusciter suite au tollé provoqué par les lecteurs scandalisés. La réponse est élémentaire, mes chers auditeurs. La bonne réponse est, Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Livre 8 Il y a des œuvres que l'on connaît davantage par ses adaptations cinéma, plus ou moins fidèles à l'œuvre d'origine. Je fais probablement partie de cette catégorie. Je mets en scène un jeune enfant abandonné en pleine jungle, élevé par une meute de loup. La bonne réponse est, Le livre de la jungle, de Rudyard Kipling. Livre 9 On a tous entendu au moins une fois cette célèbre phrase, issue d'un roman d'anticipation. Big Brother is watching you. Mais de quel roman est-elle tirée ? La bonne réponse est, 1984, de George Orwell. Livre 10 Ce jeune reporter, apprenti-détective, a peut-être inspiré le personnage de Tintin. Pour résoudre ses enquêtes, il faut trouver le bon bout de la raison. Il apparaît pour la première fois autour d'une étrange affaire d'agression dans une pièce fermée. La bonne réponse est, roule tabille dans Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Alors, vous avez tout trouvé ? Merci d'avoir joué ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !